Il dit, vous qui avez soif, venez au zoo. Vous venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Et là aussi, il dit, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Venez au zoo, vous qui avez soif. Quand il parle, vous qui avez faim et vous qui avez soif, il ne parle pas spécialement de repas que nous mangeons tous les jours. Car il dit, je suis le paix de la vie, le paix qui sort du ciel, le paix qui peut nous apporter la vie éternelle, car c'est lui le je suis. Aujourd'hui, Dieu veut vraiment nous apporter un grand message, le message de la résurrection. Nous sommes dans l'état d'apocalypse, nous voulons prêcher la vérité. Le monde est perdu, nous sommes tous perdus. Dieu seul qui peut nous amener au chemin, au chemin afin que nos yeux soient ouverts. Mais là aussi, il te dit, recherchez ce salut, car le salut est individuel. Recherchez ce salut, le salut du royaume de cieux. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Le monde est violent, nous avons le meurtre, des enfants sont perdus. Le monde est une vie qui vous amène aujourd'hui à une vie de paix et de sérénité. Le monde est violent, nous avons le meurtre, des enfants sont perdus. Venez vers celui qui peut vous conduire. Venez vers celui qui peut vous amener à la vie éternelle, qui est celui, le Jésus-Christ, le roi des rois. C'est celui qui nous a sauvés. Et je vous parle aujourd'hui, c'est lui-même qui m'a sauvé d'une vie complètement perdue, d'une vie qui est complètement doumentée. Et il m'a retiré de la force au lion. Aujourd'hui, lui aussi, il veut vous retirer de la force au lion, le Jésus-Christ. Et là, on s'est dit, revenez chercher son repas, mais revenez chercher du lait. Vous n'avez rien à payer, vous n'avez rien à retirer de votre poche. Il a dit que je vais chercher à manger, mais c'est lui le repas. Et c'est lui la vie, la vérité, et ce chemin-là que nous recherchons, qui est ce chemin qui nous amène à la porte du royaume, la porte du royaume qui est Jésus-Limaine. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans ce lieu, et nous voulons vraiment que les cœurs soient touchés. Femme Yahweh, Chaudela, c'est tellement, on y trouble. Et il va dire, pas troublé ou. Pas troublé ou parce que il y a écrit un livre à l'île de l'île de Jean XIV. C'est parce qu'il va dire, deux mères à l'île, parce que Jésus-Limaine, il voulut deux mères à l'île de vous. Il voulut deux mères à l'île, celle-là où il faut sauver. Je dis là, on y a des problèmes de finances, mais nous, nous parlons d'hôpital à l'argent, on s'est dit, l'argent nous va chercher, c'est la paix. Mais on y a des problèmes de finances, seulement si on vit à Jésus, on peut libérer les problèmes de finances, on peut résoudre. Jésus-Limaine, on peut les t'aignaner à manger, il vit tout seul, et il qu'a ton voie, il qu'a ton criant, mais il qu'a ton aussi à l'or, en souffrance. Il n'a pas cette souffrance, il n'a pas tes cris, il n'a pas, au front de toi, la grande souffrance. Il ne t'a pas dit qu'il est venu comme si dans une religion, mais il est venu à toi, car toi, aujourd'hui, qui es ici présent, qui entend, et qui écoute, voici le royaume des cieux, qui est sa parole, et le Christ lui-même, qui est la porte du royaume, et c'est lui seul, aujourd'hui, qui peut t'amener à ouvrir cette porte. quand la porte que tu cherches maintenant, n'arrive pas à s'ouvrir, n'arrive pas à s'ouvrir, et on t'envoie voir des dents lisses, toute forme de pébroiseur, on t'envoie vers une absorption d'emprisonnement, que tu ne tiendras jamais. C'est le seul qui peut t'en retirer de cela, de cette prison-là, et qui peut t'en libérer, comme l'a été Pierre, qui priait, la porte de la prison s'est ouverte. Aujourd'hui, tu as besoin de guérison, reviens Jésus, et il va t'apporter cette guérison. Toi qui as le cancer, reviens Jésus, il va te délivrer. Toi qui est aujourd'hui, ton cœur est complètement tout monté. Viens Jésus, il va te délivrer. Car en toi, tu ne peux pas le faire. Car en toi, tu vas commettre de la violence. Car en toi, tu vas aller dans un chemin, un sentier épineux, épineux, il y a debout. Mais aujourd'hui, il est venu à toi, afin de te dire, je t'apporte cette eau vive, cette eau pure, cette eau pure, cette eau vive, qui est le salut, mais qui est la bénédiction. Au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada